Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements à Son Excellence le Président Ahmad Abdallah Mohamed Sambi, qui a été à l'initiative de ce forum. Son souci permanent pour lutter contre la pauvreté et le chômage aux Comores, ses efforts pour trouver des solutions, font que nous sommes tous réunis aujourd'hui. Merci Monsieur le Président. Mes remerciements chaleureux et amicaux s'adressent également à Monsieur le Ministre Hassan Ahmad El Barouan, et au Président de la Chambre de Commerce, Monsieur Ahmad Wazi, co-organisateur de ce forum, qui ont mis beaucoup d'énergie pour la préparation et la réussite de cet événement. Je veux également profiter de cette occasion pour saluer le dynamisme positif des relations qui se sont instaurées entre notre groupe, le gouvernement, la Chambre de Commerce, l'OPACO, relations que je souhaite renforcer par des initiatives communes pour le développement des Comores. Chers amis, vous avez déclenché un processus d'investissement aux Comores que nous nous engageons à poursuivre avec vous, dans l'amitié, avec la formule chère à son Excellence le Président, gagnant-gagnant, fidu ou est-à-fidu. Un remerciement également pour la persévérance, le professionnalisme et la tenacité des équipes techniques qu'ont su, ont peu d'autant, organiser cet événement. Permettez-moi enfin d'exprimer ma gratitude de me retrouver avec vous dans cette salle pour parler d'un sujet d'importance capitale, l'emploi aux Comores. Mon regard de l'extérieur me permet de dire qu'il y a un vrai changement qui s'opère, une réelle volonté de réussite, et c'est le forum, avec ce forum de l'Union, avec le forum qui a eu lieu des unions de chambre de commerce, avec le forum de l'habitat, avec d'autres forums qui ont suivi, et celui d'aujourd'hui reflète un esprit créatif et novateur à la recherche de progrès. Notre forum va travailler sur des nouvelles alternatives qui sont, j'espère, de l'actualité. La première, la formation technique et professionnelle. Le défi qui nous attend, c'est d'apporter la meilleure qualification technique possible et dans les meilleures conditions pour exercer ici, aux Comores, mais aussi à l'étranger. Les centres de formation sont d'importance capitale. Ils doivent réparer, psychologiquement, bien sûr, et professionnellement, les candidats pour le marché de travail local, et plus encore celui de l'étranger. Je suis heureux de vous annoncer ici le lancement de deux centres de formation prochainement, un à la Grande-Banc-Comore et un en juin, en partenariat avec le centre de formation en Biblos. Le deuxième axe, bien sûr, et c'est la nouveauté de ce forum, c'est l'emploi dans les pays du Golfe. Oui, chers amis, les pays du Golfe proposent chaque année des centaines de milliers d'emplois pour les pays frères et amis. Il y a un an, 50 personnes, sans aucune qualification précise, sont parties à Koweït pour travailler. Ils ont trouvé un emploi, ils ont trouvé un métier, ils ont appris la langue, et aujourd'hui, après 12 mois, nous croyons aujourd'hui que cette expérience doit être répandue et doit être généralisée. Aujourd'hui, présent avec nous, dans ce forum, des professionnels de l'embauche dans les pays du Golfe. Ils sont venus vous rencontrer. Ils vont demain rencontrer les jeunes de ce pays pour parler et discuter avec eux des conditions de travail. J'invite tous les jeunes, j'invite tous les professionnels à ouvrir des débats clairs sur les conditions de travail, sur les conditions d'embauche, pour clarté, transparence. C'est le gouvernement, c'est le président qui veulent absolument ce dialogue. J'espère que ce sera instauré pendant ces deux jours de travaux. J'espère aujourd'hui, avec ces professionnels d'embauche, qui sont là, avec des contrats de travail pour Jeddah, pour Riyad, pour Koweït, pour Abu Dhabi, vont faire le premier pas. Mais sachez que les autorités du Golfe ont promis d'ouvrir un grand quota pour les travailleurs, pour les demandeurs d'emploi comoriens, et je crois que c'est l'un des grands atouts, c'est aujourd'hui la possibilité à un grand nombre de comoriens de pouvoir venir et travailler dans les pays du Golfe. Ce qu'il faut retenir, surtout, avec l'expérience acquise dans les pays du Golfe ou ailleurs, et la formation ciblée que va dispenser le nouvel institut de formation technique et professionnelle, l'offre comorienne de l'emploi sera valorisée et disponible pour la dynamique du développement en cours, notamment dans les projets de notre groupe et d'autres, incha'Allah, mais aussi, surtout, des investisseurs nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs, honorables invités, mes chers amis, je ne saurais terminer mon propos sans rendre encore une fois un hommage particulier et bien mérité à son excellence, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, président de l'Union des Comores, initiateur de l'idée de ce forum. Je voudrais également remercier toutes les personnes venues des pays arabes et du Golfe pour participer à cet événement. Je tiens à féliciter encore une fois et remercier toute l'équipe technique du ministère de l'Economie, de l'Union des Chambres, de l'OPACO et de l'Université, et tous ceux et celles de près ou de loin qui ont contribué à la tenue et la réussite de ce forum. Vive le Comore, vive l'amitié et la solidarité arabo-comorienne. Je vous en remercie.